Pour sa 15e édition, le salon international de l'art contemporain renforce davantage sa propre identité, sa spécificité et plus exactement son esprit. Près de 150 artistes exposants s'y sont investis. De l'acrylique au racou, du bois flotté à la carrosserie de voiture, toutes les techniques et matériaux sont mises en valeur pour n'en faire jaillir que le beau. Je viens exposer mes intérieurs de maison et puis des natures mortes, surtout sur le thème de la mer étant donné qu'on est à Marseille. C'est mon monde à moi, c'est mon intérieur. Tout ce qui est châssis est fait à la maison, c'est pour ça que les châssis sont assez épais. Au niveau de la technique, c'est une technique mixte avec de l'acrylique mat, du fusain, du pastel gras et de l'acrylique. Je montre mon travail sur la terre qui est un travail de sculpture essentiellement à base de terre chamottée que j'articule avec du métal et c'est très important sur mes pièces. Il faut qu'il y ait une interaction possible avec le public. On peut vraiment tourner les éléments comme on le sent. Moi, je l'ai appelé le recul parce que pour moi, ce sont deux personnes qui regardent avec un peu de distance la planète et son état. C'est un message différent qu'on peut faire passer si on le souhaite. Zakaria Njobo qui travaille la pierre, donc pierre d'un serpentine. Diverses qualités de serpentine, verte, noire, mort dorée, ce sont des pierres qu'on trouve qu'aux Zimbabwe. Son travail est très épuré. Quelques courbes, quelques lignes suffisent pour délivrer des émotions et c'est ce que j'aime bien dans son travail. C'est pour ça que je m'y reconnais bien, dans la mesure où c'est un travail que je qualifierais de simple, mais tout est dit avec peu de choses et c'est un travail que je trouve intemporel. Je présente ici une technique mouillée à mouillée dans l'aquarelle. C'est une technique qui est très spontanée. On utilise papier très épais avec beaucoup de pigments, beaucoup d'eau. C'est très important et pendant une heure, il faut faire le travail, finisser le travail. L'édition 2015 du SIAC s'est inscrite au cœur d'un mouvement artistique et culturel bucorodanien exceptionnel, affichant un rayonnement international sans précédent. Les artistes français les plus en vogue du Sud de la France côtoient non seulement leurs homologues européens, danois, néerlandais, espagnols, etc., mais aussi le monde, avec notamment les Etats-Unis, le Zimbabwe ou encore la Guinée. J'ai peint l'Afrique d'une manière générale. C'est un thème de prédilection. Voilà pour un parcours artistique très long qui a commencé dans les années 76, 1916 après les Beaux-Arts. Et puis les voyages m'ont amené avec le temps en France. Avec le temps, je peignais d'abord le monde occidental, mais pour donner une identité artistique à ce que je fais, j'ai choisi donc désormais l'Afrique. Quelque part, j'habite en France, donc je représente aussi un peu le territoire français. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est 100% français. C'est des planches, enfin les bois de récupération que je trouve en Provence, donc tout autour de chez moi. Avec une optique peut-être nordique, parce que j'aime des choses simples, efficaces et voilà, avec une grande force. Je cherche la force dans la simplicité. Quelque chose qui est très lisible pour les visiteurs, sans aller dans les détails pour embellir les choses qui sont futiles pour moi. Alors moi, je suis très danoise dans le sens où je suis... Les valeurs du développement durable, de la préservation de l'environnement sont très ancrées en moi. Et ça, c'est vrai qu'en Scandinavie, ce sont des valeurs qu'on défend beaucoup. Donc il y a plusieurs de mes sculptures qui déclinent ça. Ça parle beaucoup de diversité culturelle, de relations humaines, de toutes ces complexités d'interactions entre des gens d'horizons différents. Donc forcément, ma double culture transparaît comme ça. Sur plus de 3000 mètres carrés, les artistes vendent leurs œuvres sans intermédiaire. Une rencontre directe entre l'exposant et le visiteur, un lien immédiat entre la création et son auteur. Voilà ce que le SIAC offre à ses galeristes, collectionneurs, directeurs d'institutions, artistes et curateurs. Tous plébiscitent de la très grande qualité du SIAC, qui a l'issu que ses critiques et marchands. C'est très bien organisé. Et pour les artistes, les artistes sont au centre. Les directeurs demandent toujours aux artistes ce qu'ils veulent. Et je crois que les artistes semblent libres ici. D'une part, comparé aux d'autres salons ici, il y a un vrai parcours. Donc les visiteurs peuvent faire la tour et voir tous les stands et tous les artistes. Ce n'est pas le cas pour tous les salons. Le choix d'artistes est plus contraint. Donc vraiment, on cherche des qualités pour avoir une qualité aussi pour les visiteurs, pour quelque chose de cohérent, de la même qualité. Pour la troisième année, j'expose ici. C'est un grand plaisir parce que le public est au rendez-vous. Je vois les sourires, les enfants qui voient les sculptures et qui sont toujours aussi contents. C'est vraiment un beau salon dans l'ensemble. Le niveau est assez haut au niveau peinture et sculpture. Et vraiment, moi j'adore être ici.